bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble une application et cette application va nous servir sous android avec le galaxy s8 de fer et oui encore une vidéo sur de l' ocr de la reconnaissance optique de caractère ce qui va nous permettre de prendre des textes d'actylographier et de les transformer en texte audio vous allez voir que grâce à cette application et là encore une fois gratuite vous allez pouvoir faire de la lecture de tous les documents que vous allez avoir sous les mains alors grâce à cette application prendre des photos de notice de médicaments de prospectus et que ces documents vous soient lus instantanément via une synthèse vocale haute qualité telle que la synthèse a cappella alors c'est une synthèse ici par contre payante que vous pouvez télécharger et qui s'intègre aussi bien à tollback à voice assistant sur android pour mon cas j'ai téléchargé une grande partie des voix d'accappella et je vais vous montrer comment on se sert cette application elle n'est pas d'origine sur l'appareil il faut la télécharger à partir de l'application samsung donc avoir ouvrir un compte samsung et aller la télécharger donc à tout de suite pour la suite du tuto merci aussi de vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager continuer donc à partager toutes ces vidéos qui servent à énormément de gens et surtout à liker à tout de suite pour la suite du tuto voilà donc comme je vous disais c'est une application qui est donc développée par samsung cette application s'appelle lecteur optique cette application va vous permettre donc de faire de la reconnaissance de caractère de la prise de photo et préserver ses documents pour les lire un peu plus tard sur le galaxy s 8 avec le voice assistant pour accéder directement aux applications ont fait glisser deux doigts soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut écran application page 1 sur 5 on arrive donc sur écran d'application la deuxième icône ici dossier google dossier samsung le dossier samsung l'appui pour activer celui qui nous intéresse on va entrer l'intérieur double tap dossier ouvert page 1 sur 1 il va y avoir quelques vidéos sur ce smartphone puisque beaucoup de choses sont très intéressantes côté dictaphone côté audio donc c'est vrai que j'essaierai de vous montrer un petit peu les côtés positifs d'android ici on va aller donc dans galaxy apps pour télécharger cette application il faudra donc vous dirigez sur galaxy apps galaxy apps appuis pour activer tel que play store pour google tel que app store pour ios une fois que vous aurez donc créé votre compte samsung vous aurez la possibilité donc de charger l'application en question on sort dossier fermé les applications dans notre smartphone sont rangés par ordre alphabétique donc on va rechercher une application qui s'appelle donc lecteur optique page 2 sur 5 page 3 sur 5 le monde le parisien lecteur optique et lecteur optique double appui pour activer ce qui nous intéresse on va tout de suite l'ouvrir et voir ce que cette application peut nous offrir lecteur optique lecteur optique dès qu'on lance cette application on ouvre l'appareil photo prêt à prendre une photo on va faire un peu le tour de l'application voir les différents boutons existants et leur utilisation l'application en elle même est très simplifiée on a trois boutons en haut en partant du haut gauche chargez une image touche simple on a pris donc des photos au préalable et on veut les passer sous océan la touche activé flash désactiver possibilité donc de lancer le flash ou pas suivant les endroits où vous trouvez et suivant comment vous allez entendre la reconnaissance optique de caractère si elle est convenable ou pas vous allez donc savoir si vous êtes dans un lieu éclairé ou peu lumineux paramètres touche les paramètres paramètres touche paramètres du lecteur optique affichage de l'élément sur quatre très peu de paramètres ici par un maître linguistique sur de plusieurs langues peut affecter la vitesse de détection 41 éléments de langue dont on peut choisir plusieurs langues et comme vous l'avez entendu plus on choisit de langues plus la reconnaissance optique risque d'être longue vous irez voir vous même c'est assez intéressant retour de deuxième choix un faux sur version 4 février 18 mètres à jour possibilité la mise à jour direct ici licence open source et la licence au niveau des paramètres c'est tout ce que l'on a ici on va sortir retour de lecteur optique prenez plusieurs photos d'un obturateur historique touche on a un historique des dernières photos qui ont été prises donc le bouton se trouve lui tout en bas à gauche et tout de suite à sa droite obturateur touche l'obturateur donc le bouton de prise de photos juste au dessus de ce bouton obturateur obturateur analyse du document touche on a un bouton d'analyse du document donc qui va nous faire une analyse de notre document lorsqu'on va le prendre en photo et voilà tout ce qui se trouve sur l'écran d'accueil de notre lecteur optique on va tout de suite passer à la prise de photos de documents et voir ce que vous en pensez d'ailleurs mettez moi en commentaire ça me fera très plaisir de voir ce que vous pensez de votre retour de ce que vous pensez de cette application lecteur optique bien pensé par samsung et qui se trouve d'ailleurs lorsque vous la télécharger dans l'option accessibilité de l'appareil voilà donc à tout de suite donc pour la suite du tuto et de la prise des photos lecteur optique voilà donc lorsqu'on va vouloir faire une reconnaissance de texte et qu'on est sur la première page de analyse de documents on va tout simplement faire glisser deux doigts de la gauche vers la droite sur l'écran et on va entendre tout de suite ce qui va se passer on arrive sur différents modes on a le mode analyse du document touche analyse de documents scan de code qr détecter texte touche la détection de texte couleur et modèle touche et la détection de couleurs donc vous voyez cette application nous cachent des jolies choses d'accessibilité nous ce qu'on va vouloir c'est faire de la détection de texte dans un premier temps dites moi en commentaire si vous voulez voir la détection de couleurs ou autres ici on va tout de suite passer à la détection de texte détecter texte touche c'est validé lorsque vous allez vouloir faire de l' ocr avec un smartphone il faut toujours prendre la hauteur d'un avant-bras c'est super important vous posez votre coude sur le bureau hauteur de l'avant-bras et vous flashez votre feuille ici par exemple on va prendre un texte au hasard sur notre science et avenir et voir le résultat final détecter texte touche appuyez sur la touche de l'appareil photo pour détecter du texte ici on va se positionner sur notre document et voir ce que le durateur touche et voir le résultat donné sélectionner la zone de détection du texte lecteur optique instantanément on a deux boutons qui apparaît en haut un bouton qui s'appelle annuler double appui pour activer ou terminer terminer détection du texte lecteur optique nature et au milieu col librement une rie de nouveaux cours d'eau français viennent de recevoir au label destiné à préserver ses écosystèmes aquatiques épargné paris par loi chevaux pays à l'eux jugera en taille les plateaux carstiques de l'île se jeûne dans le rhône à bellegarde la vasserine avec ses 476 kilomètres de long est la première rivière à avoir été classée sauvage en 2014 en mai dernier c'est le nom bénin et c'est mille kilomètres d'eau vive courant en plein cœur du parc national de l'havanoise à 2450 mètres d'altitude qui a reçu à son tour cette appellation en juin le jabel a été décerné à un troncon du léguet qui se jette dans un manche près de l'onion côte du mort ainsi qu'à la grande l'air gironde ils rejoignent à june creuse la drogie à virgule des choules toises nous distinguer en 2016 sauvage objectif est à prendre au centre vierge de toutes transformations parfums même si les promoteurs du label ont dû composer avec une dure réalité et environnement de la plupart de ses cours n'est pas totalement exempt entre confort et berce européen de la valseur vers le rhône allez on se prend vite fait une petite notice de médicaments comme d'habitude obturateur touche sélectionner la zone de détection du texte terminé lecteur optique détection du texte lecteur optique du prof nte va 400 mg comprimé pelliculé veuillez lire attentivement et intégralité de cette notice au long médicament virgule gardez cette notice vous pourriez avoir besoin de la relire virgule si vous avez tout autre question si vous avez un doute d'aide d'information à votre médecin ou à votre pharmacien virgule ce médicament vous a été personnellement prescrit le le dès quelqu'un d'autre même en cas de symptômes identiques c'est un nocif virgule si vous des effets indésirables devient grave aussi vos remarques non mentionnés dans cette notice parlez en à votre médecin au sens 6 813 e 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 qu'est-ce que l'ibu prof nte va 400 mg comprimé pd quel cas il utilise 2 lecteur optique voilà donc comme vous avez pu voir le résultat n'est pas si mauvais pour un logiciel qui est vraiment accessible et en plus qui peut être intégré dans les réglages d'accessibilité de votre téléphone et en plus développé par samsung vous avez pu entendre aussi que on peut faire la détection de couleurs on peut faire la détection de code qr dites moi en commentaire ce que vous en pensez cette application permet d'avoir un petit scanner dans la poche qui peut aussi nous aider dans la vie quotidienne de faire de la lecture où que l'on se trouve moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne puisque beaucoup plus de vidéos viendront sur le galaxy s8 et son accessibilité et moi je vous remercie beaucoup de liker et partager cette vidéo et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous